Le district d'Igné est dans la nuit, mais qui a été rapidement repoussé par la bravoure de la force de l'armée congolaise. Ils veulent installer une piscose pour que les populations se déplacent encore, pour qu'il n'y ait pas les examens d'État, parce que vous savez, on est en période d'examen d'État, pour qu'il n'y ait pas, à la longue leur but atteint, c'est pour qu'il n'y ait pas des élections législatives, locales et sénatales. Causer le viol de deux malheureuses jeunes filles, et puis globalement le traumatisme de l'ensemble des passagers. Face à cette situation, les informations de nature à créer la psychose sont reliées par une certaine opinion. Je voudrais appeler l'attention de nos compatriotes et rassurer l'opinion nationale et internationale sur le fait que les éléments stratégiques et opérationnels qui sont en la possession du gouvernement n'impliquent aucunement une psychose dans notre pays. Il n'y a rien qui justifie cette psychose. La situation du pays, de manière globale et générale, est toujours un proie à l'insécurité. Les éléments de la force publique du district digné viennent il y a quelques jours d'être la cible du... La situation humanitaire s'est aggravie. On compte à ce jour plus de 20 000 déplacés. Cependant, les forces publiques restent toujours sur les trousses du pasteur Antoumi sous le coup d'un mandat d'arrêt. Sous-titrage Société Radio-Canada